Salut à tous, c'est Florian des French Monkeys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on vous parle du nouveau casque Marco Full Moon en carbone. Alors ça y est, nous sommes installés dans nos nouveaux garage, vous pouvez remarquer derrière une nouvelle prépa en cours. D'ailleurs Thibaut est en train de travailler dessus en ce moment même, on a pas mal de choses à démonter pour la mettre à nu. Et on va faire ce qu'on appelle un bobber sur cette moto, c'est à dire une selle plus ou moins suspendue avec deux roues de la même taille, un guidon assez droit. Et on va lui donner un pur look. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça, puisqu'on est là pour ce fameux casque qui fait tant parler de la marque Marco. Donc la marque Marco est une marque française, ça il faut assez le souligner, car c'est pas facile aujourd'hui de trouver des marques françaises dans ce milieu là. Bon c'est une marque française, mais c'est forcément pas fabriqué en France, car il est très difficile aujourd'hui de fabriquer un casque en France, déjà par principe de coût, c'est très difficile aujourd'hui de fabriquer un casque à un coût assez correct en France. Donc voilà, c'est pas fabriqué en France, mais là on ne voit pas car la finition est vraiment là. Là on est sur un casque qui est entièrement en carbone, donc même pour ceux qui sont peints, il existe le même modèle en rouge, en blanc, en plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi la couleur carbone, enfin l'aspect carbone mat, car j'aime bien voir ça, j'aime bien voir cet aspect mat qui est vraiment de toute beauté. Et donc c'est un casque intégral, ils ont plusieurs modèles dans la marque Marco, ils ont des jets, ils ont du casque intégral comme celui-ci, et ils ont aussi du casque typé un peu crosse, donc avec la montonnière grillagée devant. Donc voilà, ça fait aujourd'hui un mois que je teste ce casque sur route en conditions réelles, et je vais vous faire part du coup de mes sensations avec ce casque. Donc pour parler déjà un petit peu technique, au niveau de la visière, donc on a un système d'accroche qui est assez différent de ce qu'on peut voir habituellement, puisque là on a des aimants, donc on a un aimant ici, tac, qu'il faut venir tirer, on a un aimant de l'autre côté, donc c'est ce qui vient verrouiller votre casque, et après, tac, vous pouvez venir l'ouvrir. Donc on n'a pas de petit tiret, vous savez, pour mettre la main, pour tirer dessus, il suffit de mettre la main en dessous, il se soulève assez facilement, puisqu'on le prend comme ça sur le côté ou devant, ça marche très très bien. Donc il est maintenu par ces petits œillets qui sont assez bien foutus, c'est en aluminium, la marque est taillée, le logo de la marque est taillé dessus, je trouve ça super joli, ça fait vraiment partie intégrante du casque, c'est vraiment très beau. On a les grilles d'aération qui sont là devant, donc ces grilles d'aération peuvent être fermées à l'intérieur du casque, on voit, on a la tirette, tac, donc on peut venir fermer ces aérations, c'est aussi important quand on roule en hiver, pour ne pas se geler la bouche juste derrière. L'intérieur, donc l'intérieur, on est sur, pour moi, sur un simili, on est sur un simili cuir, qui a un très bon effet, parce qu'on a l'aspect cuir retourné qui est là, donc à mon avis on n'est pas sur du cuir, même si c'est très très bien imité, on n'est pas sur du cuir, et c'est tant mieux, parce que le cuir demande énormément d'entretien, surtout dans un casque avec la transpiration et tout, là c'est du sky, donc aucun entretien, on vient démonter, on peut démonter les mousses, on peut facilement les nettoyer, et ça c'est top. Alors après, au niveau de la fixation, donc on est sur une fixation avec boucle, donc double boucle, personnellement je ne suis pas super fan de ce type de fixation, déjà parce qu'on doit enlever les gants, il faut mettre donc les gants après, ça c'est une question d'habitude, dans tous les cas c'est pas forcément gênant, mais c'est ce qui se fait de mieux en fixation aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus costaud, plutôt que le clic avec la boucle en plastique, qui elle peut casser, là ça ne viendra jamais casser une fixation comme celle-ci, donc c'est un parti pris, je pense, c'est un look aussi vintage, qui fait partie du casque, parce qu'on est quand même sur un look bien vintage, au niveau de la forme du casque, qui peut rappeler d'autres marques de casques très connues, voilà, moi c'est vraiment le seul défaut, que je peux lui apporter à ce casque, c'est cette boucle, mais qui n'est pas vraiment un défaut, car une fois qu'on a pris l'habitude, ça va tout seul. En ce qui concerne le look, avec le casque une fois sur la tête, ça, ça va dépendre de toutes les têtes, personnellement, j'ai une tête un petit peu bizarre, on dirait un pizzaïolo, parce qu'on ne voit que ma moustache, on m'a souvent surnommé le pizzaïolo, avec le casque posé sur la tête, ça ne me dérange pas plus que ça, car il y a un avantage énorme, avec ce casque intégral, c'est son champ de vision, qui est parfaitement ouvert, quasiment à 180 degrés, quand je regarde à droite et à gauche, je ne vois même pas les bords du casque, et ça, c'est génial ! En ce qui concerne le poids de la bête, on est sur plus ou moins 1300 grammes, donc 1,3 kg, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très léger pour un casque, et ça, forcément, c'est dû à sa structure, tout en carbone, là, on est vraiment sur un poids plume, et c'est très agréable, quand on roule en bécane. Forcément, quand on parle d'un casque, on parle aussi de confort en conduite, je n'ai rien à dire sur ce casque-là, une fois porté, on a l'impression d'être comme dans un écran, et au niveau du bruit, à 90 km heure, c'est largement supportable, on entend le bruit de la moto, on n'a pas le bruit du vent dans le casque, par contre, au-delà de 130 km heure, on commence à ressentir ce léger bruit de souffle, forcément, ça va rentrer par en dessous, sous le casque, et c'est là où ça commence à être assez chiant à rouler, par contre, il faut se le dire, ce n'est pas un casque qui est fait pour rouler au-dessus des 130 km heure, dans tous les cas, on n'a pas le droit de rouler au-dessus des 130 km heure, si je dois le rappeler, mais ce casque-là est parfait pour rouler jusqu'à 130 km heure, même j'ai fait de l'autoroute avec, avec le GSX-R qui est derrière moi, et je n'ai vraiment eu aucun souci avec celui-ci, par contre, un truc qui est vraiment top, c'est quand on tourne la tête, ça nous arrive, quand on regarde dans l'angle mort, quand on doit dépasser, voir s'il y a quelqu'un derrière, on tourne forcément la tête, et avec certains casques, on a cette sensation que la tête va se décrocher, qu'on ne va jamais pouvoir revenir en avant, avec celui-ci, son ergonomie est tellement bien foutue, en fait, on a un aérodynamisme qui est vraiment parfait, car quand on tourne la tête, on n'a vraiment aucune sensation, et on n'a aucune résistance pour ramener la tête devant, et ça c'est vraiment génial aussi, et j'ai voulu souligner ce point qui pour moi est assez important, car j'ai souvent eu des casques avec ce problème-là, et celui-ci est vraiment génial, on n'a pas d'air qui vient rentrer dans la visière, et qui vient vous tirer la tête, pour moi c'est parfait. En conclusion, ce casque est vraiment parfait pour celui qui veut se démarquer, avec un casque français, avec une forme qui est vraiment sympa, très vintage, qui peut se marier, sur toutes les prépas, et avec un champ de vision qui est relativement large. Donc pour moi, les points forts sur ce casque, c'est sa légèreté, son look, son confort, et son angle de vision. Les points faibles, c'est cette attache à boucle, mais encore une fois, je ne mettrai même pas ça dans un point faible, parce qu'il y a énormément de casques qui ont ce système d'attache, et pour moi, c'est le plus sécure qui est sur le marché, mais voilà, ce n'est pas forcément fait pour moi, et c'est le seul point faible que je peux forcément tirer. J'ai essayé d'en chercher en fait, pour moi, il me fallait un point faible, forcément, quand on fait un test, pour rester complètement impartial, il faut peser le pour et le contre d'un casque. L'autre contre, ça va être le roulage à haute vitesse, mais encore une fois, ce n'est pas un casque qui est fait pour, c'est un casque qui est fait pour la balade, pour se faire plaisir, et pour moi, ce casque remplit toutes les cases à ce niveau. Voilà pour ce test du casque Marco, j'espère que ce premier test vous aura plu, il y en a d'autres qui vont arriver, d'autres tests de casque et d'équipement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être de plus en plus nombreux, ça y est, on a passé la barre des 5000 abonnés, et franchement, ça fait vraiment très plaisir, car la chaîne est assez jeune aujourd'hui, elle a quasiment 6 mois, donc pour nous, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de personnes qui nous suivent et qui nous demandent quasiment tous les jours des nouvelles vidéos. Comme je vous ai dit, il y a un mois, on va essayer d'en sortir régulièrement, là, on a vraiment du contenu à vous proposer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et aussi vous abonner à notre chaîne. Je vous laisse nous suivre sur Instagram, je vous mets aussi le lien, tout est dans la description pour pouvoir suivre tout ça. Forcément, le casque Marco, aussi, vous pouvez le retrouver sur notre site frenchmonkeyshop.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Florent des French Monkeys, Tchao Tchao. Tchao Tchao. 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 Sous-titrage ST' 501